Bonjour, nous sommes en février 2020 et je voulais essayer de faire avec vous le point sur le régime à adopter dans le cancer. Comme vous savez, la littérature est abondante en scientifiques vulgarisés quant aux différents régimes sur le cancer. Je vais déjà commencer par ce qui est clair et après essayer de rentrer dans ce qui l'est moins. Ce qui est clair, c'est que le cancer est une maladie de la digestion du sucre, ça je pense que ça ne se discute plus, avec l'effet Warburg qui veut dire que la cellule capte un excès de sucre qu'elle ne peut pas brûler. Ça c'est la définition du cancer, c'est probablement sa cause et l'explication même de la maladie. Donc le sucre est un problème clé, le diabète est une maladie où le sucre ne rentre pas dans la cellule, le cancer est une maladie où le sucre ne peut pas être brûlé. Donc se pose évidemment la question de quel est le traitement optimal pour les patients. Je laisserai de côté la partie médicale et ne vous parlerai aujourd'hui que de la partie alimentation. Donc depuis les années 1900, des régimes à moindre teneur en sucre ou carbohydrates, c'est la même chose, ont été proposés. Puis plus récemment, le régime cétogène est devenu la norme et c'est du régime cétogène dont je voudrais vous parler. Le régime cétogène correspond, vous l'avez compris, à diminuer la teneur en sucre, en carbohydrates, pour augmenter sel en gras. Et quand les corps gras sont brûlés, ils sont dégradés dans des corps chimiquement plus simples qui s'appellent les corps cétoniques. Les corps cétoniques sont en nombre de trois. Le plus important, c'est le butyrate, mais sinon vous avez d'autres corps aussi. Depuis 20 ans, la mode est au traitement du cancer par le régime cétogène. Si vous retournez aux premières publications, qui datent de 1942, donc on est en pleine guerre en Allemagne, et un ORL allemand traite les cancéreux de la région de Munich par régime cétogène. Dans ce papier, il y a deux choses. Un, il ne fait pas du régime cétogène seul, il rajoute de l'insuline. Donc c'est en réalité un régime cétogène plus de l'insuline et il fait deux constatations. Premièrement, dans un premier temps, les tumeurs régressent. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire de l'ordre de 15 jours à un mois plus tard, les tumeurs se remettent à pousser. Et ça, ça va être le problème majeur du régime cétogène. C'est un régime qui est un régime dur à tenir, mais surtout qui n'a qu'un effet transitoire. Et ça, c'est le problème que nous avons. Récemment, Maurice Israël, qui a été pour moi une des personnes qui m'a guidé dans la biochimie de la cellule tumorale, a publié dans une revue qui s'appelle « Métabolisme Endocrinology Journal » un papier sur le régime cétogène. Ce que dit Maurice est fondamental. Le régime cétogène n'est pas que simple. Il peut même être dangereux. La seule source d'acétyl-CoA, c'est-à-dire une des molécules clés de la biologie, vient des corps cétoniques. Ce que l'on savait jusqu'à présent, c'est que le cancer était une maladie de la digestion du sucre. Comme il brûle mal le sucre, il faut bien qu'il utilise d'autres composés pour se nourrir. Il utilise un peu de glutamine. Regardez l'état de Thomas Seyfried. Pour moi, c'est une voie métabolique relativement peu importante. D'autres la croient plus importante. Au fond, on a le droit de ne pas être d'accord dans ces moments où la recherche est en marche. Le cancer ne peut pas brûler les corps gras parce qu'il a besoin des corps gras pour faire de la membrane. Par contre, il utilise les corps cétoniques pour fabriquer de l'acétyl-CoA. Et on savait depuis longtemps que ces corps cétoniques étaient captés par les tumeurs. Quand on marque radioactivement des corps cétoniques par un atome radioactif, que l'on injecte la souris ou le malade, on voit que les corps cétoniques vont aussi rentrer dans la tumeur et y être métabolisés. C'est pour ça que le régime cétogène doit être vu avec la plus grande déprudence. Je sais que beaucoup de gens le font. Mais biochimiquement, il semblerait que la tumeur qui ne peut pas brûler le sucre brûle les corps cétoniques et donc que les corps cétoniques soient un fuel de la tumeur. On peut aussi regarder ça de façon plus positive. Ce que dit la publication de Maurice Israël, c'est que la cellule tumorale est dépendante des corps cétoniques et derrière ça, il est peut-être possible de bloquer l'activité des corps cétoniques dans la tumeur. Au niveau d'une enzyme précise qui s'appelle la succinyl-co-enzyma transferase, pour les amateurs de biochimie, elle a un petit nom qui s'appelle SCOT, succinyl-co-enzyma transferase, et on peut probablement la bloquer avec une vieille molécule qui était utilisée pour les calculs rénaux qui s'appelle le lithostat. Et il n'est pas impossible, mais ça c'est uniquement les expériences qui vous le diront, qu'en bloquant l'entrée des corps cétoniques dans la cellule tumorale, on puisse bloquer la croissance des cellules tumorales, mais ça évidemment, il n'y a que les souris qui vous le diront, puis éventuellement les malades. Donc, pour finir, que faut-il manger ? C'est une vraie question que se posent beaucoup de malades. Donc, moi, dans l'attente d'informations complémentaires, je ne peux que vous conseiller un régime pauvre en glucose, parce qu'on sait tout même que le glucose est le fioul qui fait grossir la cellule, et de ne pas aller dans l'excès des corps cétoniques qui peuvent, à mon avis, ou à d'autres biochimistes, être dangereux. Il n'en reste pas moins que les patients qui sont sur régime cétogène vont pour la plupart mieux. Donc, il n'y a possiblement d'autres paramètres que cet enzyme SCOT, succinyl-co-enzyma transferase, qui soit important. L'autre jour, c'est-à-dire il y a trois jours, je vois une patiente, une médecin non cancéreuse, qui me dit que depuis qu'elle est sous régime cétogène, qu'elle prend pour des questions de qualité de vie, ses cheveux sont redevenus de blanc, elle a mon âge, à des cheveux noirs. De la même façon, je vois des patients qui clairement disent « d'aller mieux ». J'ai plus récemment entendu une patiente qui était ménopausée depuis 15 ans et dont les règles sont revenues avec une confirmation biologique que c'était bien ces règles, les hormones qui étaient remontées. Donc, le régime cétogène est quelque chose d'extrêmement puissant et il a aussi une forme d'efficacité. Et cette efficacité tient probablement à quelque chose qui n'a pas été vu par les biochimistes. Quand vous prenez les gènes, vous avez des gènes infantiles. L'enfant, le nourrisson, a une hémoglobine qui est différente de l'hémoglobine adulte. Il va devoir capter l'oxygène de la mère, donc avoir une hémoglobine qui transporte le sang, qui soit plus affine pour l'oxygène que l'hémoglobine normale. Donc, son sang n'est pas constitué des mêmes gènes que le sang d'un adulte. De la même façon, des enfants qui naissent normaux peuvent développer à l'âge de 5-10 ans des anomalies type des myopathies. Il existe des gènes photo, il existe des gènes adultes. Et la façon d'allumer ou d'éteindre ces gènes photo tient en grande partie au métabolisme. Et des travaux de biochimie ont montré que, par exemple, sur des myopathes, donc des pathologies qui n'ont rien à voir avec le cancer, si vous donniez une alimentation riche, qu'un corps cétonique, vous allumiez des gènes photo et vous éteignez des gènes adultes. Ce qui veut dire que les souris qui avaient le gène adulte anormal, devenaient guéries parce que le gène infantile, qui était lui normal, se rallumait. Ceci peut sembler un peu compliqué, mais ceci nous amène à un point qui est crucial, l'alimentation, en l'occurrence cette fois-ci les corps cétoniques, contrôle le génome. Et ces corps cétoniques vont rallumer des gènes infantiles qui vont probablement avoir un lien pour les cheveux qui vont se rajeunir en cheveux noirs, ou les règles qui vont revenir, ou ce genre de choses. Nous avons donc affaire à quelque chose d'extrêmement compliqué que nous sommes en train de tenter de défricher. Pour revenir au point qui concerne la majorité d'entre vous, qu'est-ce qu'il doit manger ? Vu le danger potentiel du régime cétogène, je crois qu'aujourd'hui le mieux est de restreindre l'alimentation en sucre, de la restindre de façon raisonnable, mais ne pas pousser dans un excès où l'augmentation trop nette des corps cétoniques rallumerait des gènes qui peuvent pour le cancer être néfastes. Je vous remercie, suite au prochain numéro, au revoir.